Mesdames, Messieurs, bonsoir, le 20h, voici les titres. Le forum de la PME sénégalaise, marqué par des rencontres B2B, institutions financières et entrepreneurs ont échangé pour trouver des offres adaptées, les rencontres qu'apprécie l'écosystème des PME. Plus de 400 compatriotes reviennent des lieux saints de l'islam. Ils sont arrivés à Dakar en début d'après-midi par le premier vol retour de la délégation générale. Le ministre des Affaires étrangères était à l'accueil. Puis ce soir, nous irons à la rencontre d'une nouvelle bachelière. Maria Massédi Diallo est première de son centre, inscrite en L2 au lycée Mam Cherbaï de Tamba. Cet élève modèle fait la fierté de ses parents et de ses professeurs, son portrait dans ce journal. Maître Augustin Senghor réélu dans le comité exécutif de la CAF. Le magistrat Ousmane Kahn est lui porté à la tête de la commission discipline. C'est à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF tenue hier en Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Plus d'une cinquantaine de consultants en contact avec des entrepreneurs. C'est dans le cadre des rencontres B2B du forum de la PME sénégalaise, occasion pour les chefs d'entreprise de recevoir des conseils avisés. Parallèlement, le salon du financement a vu la participation de tous les acteurs de l'écosystème des PME Kaltomgué. Ces exposants représentent tout l'écosystème des PME sénégalaise. La troisième édition du forum de la PME, c'est également ce salon dédié aux institutions financières, aux organismes de soutien des PME et aux partenaires. Vous avez plus d'une quarantaine d'institutions financières, de structures d'accompagnement, de structures d'accès à des ressources diverses. La microfinance qui sont ici présentes et qui permettent aux centaines, aux milliers de PME qui viennent nous voir de savoir comment on accède au financement. de faire la rencontre entre la PME et les institutions financières. Ils ne se rencontrent pas assez, ils ne se connaissent pas, donc ils n'ont pas confiance les uns aux autres. Et les offres qui peuvent être faites ne correspondent pas forcément à leurs besoins. C'est donc l'occasion pour les entrepreneurs de faire des rencontres d'essanges, de réseautage, mais surtout de recevoir des conseils pour l'expansion de leur entreprise. Il y a aussi les rencontres B2B, c'est 1200 rencontres qui, entre hier et aujourd'hui, se sont tenues. C'est quoi ? C'est des PME qui ont pris rendez-vous avec des consultants, avec des experts comptables, avec des experts en stratégie pour venir les conseiller, comme des speak dating en 15 minutes, 20 minutes, savoir un certain nombre de choses, prendre date. Donc c'est un lieu de formation, de conseil, pour que les entreprises soient capacitées. C'est un énorme besoin que les entreprises puissent avoir l'accompagnement technique dont ils ont besoin pour accéder au financement. Surtout des conseils, parce que les entreprises aujourd'hui, qui désirent aller au financement, ont besoin d'être conseillées. Donc ont besoin d'être accompagnées sur le processus. Parce que souvent, le financement nécessite un certain nombre, en tout cas, d'éléments que les entreprises ne sont pas forcément en mesure de fournir, ou bien ne sont pas forcément en mesure, en tout cas, de préparer eux-mêmes. Donc je fais allusion à la préparation de l'information financière, à la préparation de la structuration d'un dossier de financement, qui peut être compliqué, ou bien tout simplement connaître un peu les démarches qu'il faudra faire pour pouvoir accéder à des certifications déterminées qui leur permettent d'accéder à des marchés. Et donc ces consultants sont là aujourd'hui pour les accompagner dans ce sens-là, pour les aider à avoir la bonne information, pour les aider à les guider, à faire en tout cas les bonnes démarches, pour obtenir soit des certifications, soit un accompagnement approprié par rapport à leur profil pour accéder au financement plus facilement. Pour ce faire, une cinquantaine d'experts sont mis à la disposition de ces entrepreneurs par la DPME, et les questions ne manquent pas. Les premières questions, c'est comment faire pour avoir de l'argent. Donc nous, en fait, c'est la finalité. Donc nous, le travail que nous faisons, c'est de passer à revue déjà, de maîtriser notre interlocuteur, passer à revue ses activités, voir en fait ses besoins. Et en fonction maintenant de ses besoins, c'est à partir du moment que nous regardons comment l'orienter efficacement dans ses désidérations, c'est-à-dire le besoin de financement. Et éventuellement aussi, l'orienter vers les partenaires financiers, vers les institutions de garantie qui existent. Ces participants se disent satisfaits de ces échanges. Pour eux, le pari est réussi. J'ai participé à la rencontre B2B et ça s'est très bien passé. J'ai rencontré des entreprises plus expérimentées que moi, à qui j'ai exposé, en fait, ou expliqué mon entreprise, ce qu'elle fait, ce dans quoi je suis, l'activité dans laquelle je suis plutôt. Je cherche aujourd'hui à me développer et à me faire connaître, à mieux me positionner sur le marché sénégalais. Je suis vraiment très contente parce que j'ai eu à recevoir des conseils qui vont vraiment m'aider, surtout dans le fonctionnement et dans l'avancement de mon entreprise. Le conseil, ce qu'il m'a dit, me rassure vraiment parce que ce n'est pas la première fois que j'ai eu à bénéficier des formations de l'ADPM. Donc, l'ADPM vraiment est là pour aider surtout les PM, les petites et moyennes entreprises. Donc, nous saluons vraiment cet acte. Le forum de l'ADPM sénégalaise, c'est plusieurs activités. Des ateliers, plus de 20 panels, le salon du financement, entre autres. Durant trois jours, tout l'écosystème des PM se retrouve pour découvrir les différentes options de financement disponibles pour le développement des petites et moyennes entreprises sénégalaises. Et l'Union des Chambres des Métiers, le 3FPT, sont partenaires depuis trois ans. Un partenariat qui aura permis de soutenir des milliers d'artisans à travers le fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Une nouvelle convention vient renforcer cette collaboration. Reportage Awanye. L'Union nationale des Chambres des Métiers se réjouit de coopérer avec le 3FPT, une institution qui a formé plusieurs jeunes dans divers métiers. Ce partenariat sera fructueux. C'est le lieu pour moi d'exprimer à M. le Président de la République mes remerciements ainsi que ma gratitude pour les nombreuses actions consenties par son gouvernement dans le souci d'extirper le secteur de l'artisanat de sa torpeur et de favoriser son développement. Pour moi, chers invités, Mme de Messie, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marquant la signature du protocole d'accord entre le 3FPT et de l'UNCM augure de belles perspectives pour l'artisanat sénégalais et sans aucun doute pour l'économie sénégalaise. Cette cérémonie consacre la validation de 230 actions de formation en raison de 5 actions par département. Dans un premier temps, nous avons un objectif pour la formation de 4600 artisans, notamment 100 par département pour les 46 départements du Sénégal. Ce que nous visons, c'est que lorsqu'on accompagne des acteurs qui sont dans l'artisanat, il est important que les propres acteurs puissent nous faire parvenir leurs besoins en formation. Donc nous allons nous appuyer les engagements des parties. Nous nous finançons à autour de 90%. L'Union nationale s'engage à financer les 10%. Mais au-delà de cela, l'Union nationale s'engage également à nous accompagner dans l'identification des besoins en formation. Cet accord de partenariat entre les deux structures a pour objectif d'appuyer les artisans. L'accord contribue à renforcer les compétences des artisans. Cette signature couvre les 46 départements du pays. L'avenue Fédherbe porte désormais le nom du président Macky Sall. Ainsi en a décidé le conseil municipal de la mairie de Dakar Plateau. À travers cette décision, le maire Alioundé et ses conseillers magnifient les réalisations du président Macky Sall. Le reportage de Ibrahim Adong. Cette plaque va bientôt disparaître du décor. Une décision synonyme d'un acte de reconnaissance à un homme de son temps. L'avenue Lufédherbe porte désormais le nom de l'avenue président Macky Sall. Une délibération du conseil municipal de Dakar Plateau en sans séance du 10 juillet 2023. Ce qui le justifie, c'est d'abord, je dirais, le fait que le président Macky Sall est celui qui aura énormément construit Dakar dans son ensemble. Et en apportant régulièrement des réponses structurelles aux vrais problèmes qui s'opposent au Dakarois, qu'il s'agit de problèmes de pollution, d'encombrement, donc tout ce qui touche à la fluidité de la circulation. Mais en apportant, je dirais, des solutions de plusieurs générations. Quand on prend l'exemple du TR, vous savez que c'est le choix d'un transport de masse, mais un transport qui soit également durable, donc écologiquement viable, parce que c'est un transport bimode, pour prévoir justement les aléas possibles, qui fonctionne principalement à l'électricité. Alors cela, il accol le BRT, le bus rapide transit, qui fait qu'aujourd'hui, Dakar pourra encore, davantage, aller vers ce transport de masse pour diminuer les transports individuels, combattre donc la pollution, mais également permettre aux populations d'aller vite. Donc l'infrastructure, je dirais, de dernière génération que le président a eu à faire, au profit de Dakarois, l'avenue Fédal est symbolique parce que relie aujourd'hui la gare du TR, la gare du BRT, au-delà d'autres considérations qui font que le président Maxal, aujourd'hui, est entré de façon magistrale dans l'histoire pour quelqu'un qui aura définitivement bétonné certains aspects importants de notre démocratie. L'avenue est considérée comme l'une des plus longues de Dakar Plateau et depuis 2020, la municipalité est dans cette dynamique. Ce phénomène date de plusieurs années déjà. Vous verrez que toutes nos écoles ont été rebaptisées, ont perdu donc leur nom d'avant l'indépendance pour retrouver des noms à consonance africaine et surtout de valeur même de Dakar, de notre communauté, etc. CM, lycées, tout a été rebaptisé et beaucoup de rues au niveau de Dakar Plateau ont déjà été rebaptées. Donc on est dans une dynamique. Cette avenue, vous y avez tout ce qui est enseignement supérieur, de qualité. Vous aviez également des installations hôtelières de qualité, mais vous avez également des banques. Vous avez l'école, l'école Bibignay, que nous avons eu à reconstruire à Neuf et qui s'appelait également école FEDER, où nos papas ont eu à faire leurs humanités. Alors que ça s'appelait et ça portait son nom-là. Donc tout ceci fait que cette école a été rebaptisée, école Bibignay, la gendarmerie, les principaux sites de commerce que nous essayons également de moderniser. Selon le maire de Dakar Plateau, c'est un hommage mérité pour un président qui a un bilan élogieux en termes de réalisation. Le Sénégal a eu la chance d'avoir cet homme comme chef d'État. Un homme d'État qui a eu à faire les meilleurs choix. Qu'il s'agisse, là on était dans le transport, mais qu'il s'agisse de donner au Sénégal sa posture de hub aérien en nous dotant d'une compagnie nationale, en nous dotant d'aéroports de dernière génération. Il l'a fait en modernisant l'ensemble de nos aéroports de l'intérieur. Il l'a fait en faisant du Sénégal également un hub portuaire. Aujourd'hui, le port de Pagny-Sendou est quasiment en finition. Le port d'Indaim bientôt sera l'un des ports qui nous redonnera notre place de leader dans ce domaine, parce qu'on était en train d'être enterrés par le voisinage qui, eux, ont fait les investissements nécessaires. Le président Macky-Sendou a pris cet engagement de faire ces investissements qui vont nous donner aujourd'hui la possibilité d'accueillir parmi les plus gros bateaux du monde et donc qui va booster notre économie. 95% de notre économie passe par ces ports. Donc moderniser cela, c'est donner les outils de développement de notre économie. C'est tout ce qu'il a fait dans l'éducation. C'est tout ce qu'il a fait dans la santé. Un exemple, en pleine pandémie, construit plus de 9 hôpitaux de niveau 3, il fallait le faire. Pendant que, justement, tous les pays étaient dans une forme d'euthanasie, en tout cas assez neutralisée dans ce qu'ils faisaient, il a fait ce choix, ces investissements. Cette avenue est très fréquentée où l'on trouve différents types de commerce, sans oublier des structures publiques comme privées, témoins de l'histoire. Une décision qui se suffit pour un homme soucieux de l'avenir de son pays. Et des Dakarois rencontrés ce matin par Amadou Diallo, se félicite de ses décisions du conseil municipal de Dakar Plateau. Voici quelques réactions. Nous, les habitants de la commune de Dakar Plateau, on est très satisfaits de notre monsieur le maire de la commune de Dakar Plateau. C'est avec joie, avec contentement que nous avons vécu cette nouvelle. Je pense que c'est venu en son heure et je pense que c'est pas seulement cette rue-là qu'on va dénominer. On a presque 50 rues qu'on doit changer leur nom et je pense que le président Mekisal mérite d'être baptisé au nom du président Mekisal parce qu'il a beaucoup fait pour le Sénégal et pour l'Afrique. C'est une décision vraiment qui nous tient à cœur. Bon, Mekisal, tout ce qu'il a réalisé dans ce pays, ça nous tient à cœur. On est vraiment fiers de lui. Bon, on prie pour que le bon Dieu puisse continuer ses œuvres, pour qu'il trouve un bon successeur pour le pays, quoi. On est vraiment fiers de lui, quoi. On est vraiment ravis pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. On est vraiment contents. Vraiment, monsieur le président, on a mérité des gars. On est vraiment contents. Le président le mérite. Il a des réalisations importantes pour le Sénégal. Nous encourageons de telles décisions. Baptiser nos rues et avenues au nom de nos dirigeants est un devoir, à plus forte raison quand il s'agit du président Mekisal. Il a marqué notre pays. C'est vraiment une bonne chose. On est fiers et contents de la décision. Nous prions pour le maire Al-Yondoui ainsi que pour le président Mekisal. Fin du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le premier vol retour organisé par la délégation générale est arrivé aujourd'hui, en début d'après-midi à Dakar. Les pèlerins ont été salués à leur arrivée par maître Aïssat Atalsal, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le reportage de Moussa Mané. Ils reviennent des lieux saints de l'islam avec les titres de l'âge pour les messieurs et Adjaratou pour les dames. Au nombre de 427, ils ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Je voudrais, mes chers pèlerins, vous souhaiter la bienvenue et un excellent retour ici au Sénégal. Le faire au nom du président Macky Sall, président de la République, au nom de son gouvernement, mais également au nom de la délégation générale au pèlerinage qui a été à l'œuvre et qui a travaillé pour vous permettre de faire ce voyage sain, pieux que tout musulman voudrait faire. Au moment de partir, on vous avait demandé de prier pour le Sénégal. Je suis sûre que vous l'avez fait. Car la soubhane Ouattala exauce les prières. Cette année, la délégation générale au pèlerinage a convoyé 13 000 pèlerins au lieu sain de l'islam en Arabie Saoudite. Un nombre qui a connu une hausse. Très contents, nous le sommes. Parce que les pèlerins, quand ils arrivent, et puis ils ont fait de bonnes prières. Et puis quand vous les voyez, vous voyez que c'est des gens qui sont tout heureux et pressés de rentrer chez eux. Donc moi, je suis très content de les retrouver. Nous voulons que les choses se passent bien. Le pèlerinage, c'est le cinquième pilier de l'islam. Face à ce nombre important de pèlerins, l'objectif était de les transporter, les assister dans leur pèlerinage et surtout les ramener sans difficulté majeure. Féliciter la délégation générale au pèlerinage qui, sans relâche, a travaillé à la parfaite organisation de cette édition 2023. Et maintenant, dire, après que toutes ces prières aient été exaucées, que le Sénégal en soit le plus grand bénéficiaire. Autre défi à relever, la gestion des bagages des pèlerins une fois à Dakar. Cette année, la société 2AS a mis en place un dispositif particulier. Cette année, nous avons pensé qu'avec le nombre exponentiel de passagers, lever les bagages au niveau du chapiteau où il y a plus d'espace serait mieux. C'est une innovation que tout le monde a salué et ça rend justement la livrée dans les bagages plus fluide. En moins de temps, nous arrivons à livrer plus de 900 bagages. Le premier vol arrivé, d'autres vont suivre, assure la délégation générale au pèlerinage. Durant plusieurs jours, les équipes sont en alerte pour l'accueil, l'assistance et l'accompagnement des pèlerins de retour. Les envois spéciaux de la RTS au lieu sain de l'islam sont aussi de retour. Nous vous proposons à présent une immersion dans le hara national de Kébémère, une structure reconnue pour sa maîtrise des techniques d'insémination. 600 opérations, ils sont réalisés chaque année par des équipes qui oeuvrent pour l'amélioration des races locales. Abdouad nous mène à la découverte du hara national. Cette pouliche n'a que trois mois. Elle s'appelle Sam Sam, l'une des grandes promesses de l'écurie d'air de Louga. Depuis plusieurs années, son propriétaire Jilly travaille dans l'amélioration génétique de ses chevaux pour accroître le rendement dans la course épique. J'ai trois guments ici et quatre poulains. C'est grâce au travail colossal que l'ara national est en train de faire qu'on a pu avoir tout ça ici. Le père de Sam Sam le voici. Il s'appelle Verena Esnem, un purcent anglais de renommée internationale. Aujourd'hui, propriétaire du hara national de Kébémère. Aujourd'hui, les éleveurs, de plus en plus, demandent le purcent anglais. Et pour rappel, le purcent anglais est le cheval de course par excellence. Et aujourd'hui, le hara national compte un parc d'étalons de 16 têtes qui sont parmi lesquels nous avons des étalons de groupe et que nous mettons à la disposition des éleveurs. Ici, les étalons rivalisent de hauteur et d'élégance. Dans sa mission de développement et de développement de l'élevage des équidés, le hara propose des semences aux éleveurs par une insémination artificielle. L'insémination artificielle est une technique qui consiste à récolter l'éjaculat d'un étalon, à le fractionner en doses, puis à le mettre en place au niveau de la matrice de la juma. L'insémination permet d'éviter les risques d'accident liés au contact entre les deux chevaux. Elle permet aussi, avec un seul éjaculat, d'inséminer plus d'une dizaine de juments. Dans sa hara, l'insémination artificielle est réalisée par la division de la reproduction, suivant un protocole bien défini. On pratique l'insémination à sperme frais. Ce qui consiste à sélectionner des juments, faire un suivi folliculement, savoir si cette jument peut être inséminée ou pas. Si la jument est sélectionnée et qu'elle peut être inséminée, on va procéder à la récolte de la semace. Donc on a un lot de juments qu'on a, on choisit un étalon et on récolte l'étalon. Donc c'est à partir de l'éjaculat de cet étalon qu'on va faire des doses de semence pour pouvoir satisfaire tous ces juments. Après la récolte, la semence passe par le laboratoire. Ici, elle est débarrassée de toute impureté. Après la récolte, tout d'abord, comme on a vu récemment, la semence va passer au niveau de la laverie. Laisser là-bas le vagin artificiel qu'on peut considérer souillé. Parce qu'ici, ce qu'on pratique, c'est la marche en avant. Donc aller du milieu du plus souillé au milieu du plus propre avec cette semence, on va voir tout d'abord la motilité, c'est-à-dire le déplacement des sematozoïdes. Si on a une très bonne motilité, on peut considérer que cette semence est bonne pour être inséminée. Après, on va calculer le nombre de doses qu'on peut faire avec la semence qu'on a recueillie. Après la laverie, place à l'insémination. Tout d'abord, il faut que l'asement soit très propre. On va laver, procéder à un lavage particulier, nettoyer, puis inséminer. On inséminer l'asement à l'aide d'un cathéter spécial avec une double semise. Donc la première semise est enlevée avant d'entrer au niveau du vagin. Puis la deuxième semise, une fois au niveau du col, on retire la deuxième semise pour aller directement au niveau de l'utérus. Tout cela, c'est pour ne pas amener des microbes à l'intérieur de l'utérus. Une fois l'insémination réalisée, la jument devra attendre 15 jours pour subir un diagnostic de gestation. L'insémination ne garantit pas une gestation dans les prochains jours. Sur les 629 juments inséminés en 2022, 360 sont gestantes, soit un taux de 60%. Il faut sérier ce taux de réussite-là entre le taux de réussite à l'extérieur et le taux de réussite à l'interne. Il faut préciser qu'à l'interne, le taux de réussite, ou bien le taux de gestation, tourne autour de 85, voire 87%. Alors qu'à l'externe, où les juments sont moins suivis, où également nous conseillons les éleveurs d'améliorer l'alimentation, le taux de réussite tourne 50%. L'insémination coûte à chaque éleveur entre 22 500 et 50 000, un prix subventionné par l'État. En Europe, elle s'élève à 1 200 euros, soit 800 000 francs, de francs CFA. Parce que nous, on peut payer un prix de saïe, on peut amener notre jument à payer la passion. Mais le travail qui se suit, le suivi vétérinaire qu'ils font, on ne peut pas les payer ça. Si on nous donnait une facture à payer à 100%, on ne pouvait pas arriver à payer ça. Parce que c'est un traitement qui s'en valait très très cher, mais grâce à eux, on a pu obtenir ce résultat. Le hara s'étend sur une superficie de plus de 500 hectares. Dans cette écurie sont logés les 16 étalons, tous des purçons anglais. L'habitat et l'alimentation répondent aux normes d'acclamentation des chevaux, sans oublier la santé des animaux, dont la clinique vétérinaire a la responsabilité. On fait des examens généraux, donc voir l'état des muqueuses, l'état des muqueuses de l'animal, voir sa température, donc voir, bon, si c'est une colique, voir si, c'est des, bon, pour les coliques c'est des douleurs abdominales, donc faire des sondes nasogastriques pour voir l'état de l'estomac. Parfois, on arrive même à avoir des gastrites, c'est-à-dire des ulcères, donc ça nous permet de faire un bon diagnostic et de poser un bon traitement. Pas de pied, pas de cheval, un adage bien compris par la direction. C'est tout l'intérêt de la maréchalerie. Les chevaux sont parés, les sabots curés et débarrassés des nids à fumier. Un travail régulier qui garantit le confort de l'animal au contact du sol. À terme, le HARA envisage la création de plusieurs unités de montre de proximité pour atteindre davantage sa cible. Jusqu'à présent, l'établissement tarde encore à répondre à la demande de tous les éleveurs. Des éleveurs conscients qu'ils sont du bénéfice de l'amélioration génétique de leur sujet. C'était l'immersion dans le HARA national de Kébémère avec Abdouad. Dans le cadre de la campagne de prévention sur les risques électriques, Senelec a organisé un atelier sur les agressions de câbles électriques. Le gouverneur de Dakar a présidé cette rencontre et des solutions ont été préconisées pour améliorer le service de l'électricité à Ouagière. Les statistiques sur les incidents liés aux agressions des câbles de Senelec ont été présentées depuis 2021. Senelec enregistre des coupures d'électricité dues aux incidents sur les câbles par les chantiers dans la région de Dakar. Le DG de la Senelec qui nous a saisi de la question s'est véritablement ému de ces cas d'agression notés à Dakar mais surtout des pertes subies par la Senelec sans oublier également les ruptures de la fourniture d'électricité et les risques encourus par les populations en cas de coupure de câbles. J'ai estimé alors en relation avec Senelec réunir l'ensemble des acteurs qui pourraient être concernés par cette situation. Les coupures d'électricité créent des risques notamment le vieillissement des ouvrages. Des vols de câbles sur les installations haute tension ont été signalés plusieurs fois. De 2021 à fin juin 2023, nous avons enregistré 1398 coupures du fait des agressions faites sur nos câbles qui conduisent l'électricité. Soit environ un peu plus de deux coupures par jour si vous faites le calcul. Le cumul des temps de coupure sur cette période-là, c'est environ 1000 heures. Donc 1000 heures pendant lesquelles on n'a pas su fournir l'électricité à notre clientèle du fait qu'une entreprise qui travaille a agressé nos câbles. Et en termes de préjudice, c'est environ 1,9 milliard de pertes pour Senelec en plus pour certains cas de pertes en vue humaine notée pour certains cas. Des questions seront soumises aux autorités. Un code de conduite sera donc établi et appliqué. Les réseaux, les libérations d'emprise et les grands travaux de l'État sont pris en compte. Maladies respiratoires de l'enfant et environnement, c'est le thème principal du 9e congrès de la Société sénégalaise de pédiatrie ouverte ce jeudi à Dakar. Durant trois jours, des spécialistes vont faire un diagnostic de ces pathologies et formuler des recommandations, Mamadou Sakine. Trouver les moyens pour améliorer la prise en charge des maladies respiratoires de l'enfant. C'est l'objectif de cette rencontre scientifique qui réunit des sommités de la pédiatrie venues d'horizons divers. À travers des symposiums et tables rondes, ces spécialistes vont mener des réflexions autour de ces pathologies qui restent mortelles. Les infections respiratoires, en particulier la pneumonie, qui est la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde, après la prématurité, demeurent une priorité de santé publique. Chaque année, plus de 150 millions de cas de pneumonies sont rapportés dans le monde, dont 10% de cas graves. En 2022, cette pathologie a entraîné 740 000 décès à travers le monde. Au Sénégal, les résultats sur le plan épidémiologique posaient état de plus de 131 000 cas en 2017, dont 3 000 décès. Les facteurs de risque liés à l'environnement sont multiples, d'où l'intérêt de bien les identifier. Cette pollution intérieure est liée à l'exposition, à la fumée, que ce soit la fumée du tabac, que ce soit l'encens, mais également il y a d'autres polluants intérieurs, avoir beaucoup d'éléments d'impact au niveau de la santé des enfants. Nous avons beaucoup de cas d'asthme, nous avons beaucoup de maladies respiratoires, telles que les rhinites allergiques, et aussi nous avons beaucoup de cas de bronchite, et aussi cette pollution peut causer des infections, que ce soit les infections respiratoires, que ce soit l'hyponomonie. Et d'autres maladies, telles que les bronchites chroniques, peuvent être liées à cette pollution. En plus de ça, comme l'a déjà dit Prostandé-Raman, pour avoir un impact sur la croissance du foetus à l'intérieur du vent du bébé, qui peut naître avec un faible poids, ça peut également entraîner des lésions au niveau de son cerveau, ça peut favoriser la sulfonie, d'autres problèmes à long terme, tels que le cancer et autres choses. Maladies respiratoires de l'enfant et environnement, un thème qui interpelle sur les défis de l'heure, c'est pourquoi ces sommités en pédiatrie ont décidé de se rencontrer pour faire le point. La découverte du pétrole et du gaz, certes, peut faire penser à une multiplication des risques environnementaux. Cependant, l'espoir est permis avec la politique avant-gardiste de notre pays dans la lutte contre les changements climatiques. À titre illustratif, l'utilisation de plus en plus croissante d'énergie renouvelable va réduire de façon significative les effets néfastes des énergies fossiles. Durant trois jours, ces spécialistes en pédiatrie feront le diagnostic des maladies respiratoires liées à l'environnement. Des recommandations seront soumises aux autorités sanitaires. Magal de Touba 2023, l'événement est prévu en septembre prochain. Les autorités administratives et religieuses se mobilisent pour une bonne tenue de ce Magal en plein hivernage. Un CRD consacré à l'événement est revenu sur les différentes questions relatives à l'organisation Mamamoussagna. Le grand Magal de Touba coïncide avec l'hivernage cette année. C'est pourquoi, lors du comité régional de développement de Djourbel, le porte-parole du calife général Sering Basirou Mbake Abdouhadr a souhaité une accélération des travaux de saignissement. Sering Basirou Mbake Abdouhadr a suggéré une fermeture des canaux à ciel ouvert qui pourrait constituer un danger pour les populations et les pèlerins qui vont rallier Touba. Deux points nous intéressent particulièrement. Il s'agit de celui lié à l'approvisionnement à l'eau et l'autre de l'assainissement. Concernant l'eau, de nouveaux forages sont construits, cinq exactement. Ils pourront être utilisés cette année. Nous en remercions les autorités. La question de la nappe phréatique est aussi à régler, d'autant plus que nous serons en période d'hivernage. Beaucoup de routes sont déjà en mauvais état. A l'occasion du comité régional de développement, le gouverneur de la région a annoncé la construction de nouveaux forages. Ces forages permettront de maximiser la quantité d'eau potable, mais aussi de mettre à la disposition du comité d'organisation des citernes pour appuyer la production des forages. En plus des nouveaux forages prévus, la réparation et l'entretien des forages déjà existants seront aussi exécutés avant que les pèlerins commencent à rallier Touba. Nous insistons sur certains secteurs, notamment le secteur de l'eau, où l'État a eu à faire des efforts d'indénieur, mais certains également, il a prévu de réaliser cinq nouveaux forages, mais également d'entretenir tous les équipements hydrauliques et d'accompagner par nos dispositifs d'appoints en termes de camions citernes, mais également l'extension des réseaux hydrauliques. Mais tout cela également nécessite une innovation de taille avec la mise en place de cinq post-autonomes, avec des équipes et également des communes citernes de l'eau. L'autre volet qui est important, nous savons tous que le grand mangue de Touba sera dans la période évernale, et qui dit évernage également parmi nos nations. Et dans la région de Joubert, à part Dakar, nous sommes quand même parmi les régions les plus impactées. Mais l'État a eu également à faire des efforts avec un projet de drainage des eaux privées, de montant de 23 milliards, et que les travaux ont démarré depuis l'année dernière. Le directeur général de l'OFOR, le représentant du directeur général de l'ONAS et les chefs de services régionaux de Djourbel ont pris part à cette réunion. Une autre est prévue dans les prochains jours en direction du Magal de Touba, annoncé au début du mois de septembre. Et Serine Bassirou Mbake Abdoukhadra a profité de la rencontre pour transmettre les remerciements du calife général des Mourides au président Macky Sall, qui a fait montre d'un sens élevé du patriotisme en renonçant à sa candidature. Voici Serine Bassirou Mbake Abdoukhadra. Monsieur le Gouverneur, je voudrais profiter de l'occasion pour vous apporter ce message du calife général des Mourides. Il remercie le président de la République pour tout ce qu'il a fait pour Touba jusque-là et dans tous les domaines. Macky Sall a toujours respecté ses engagements. Il remercie le président de la République « Il a fait preuve d'homme d'État ces derniers jours en privilégiant la paix et la stabilité dans le pays. Nous vous demandons, monsieur le Gouverneur, de lui transmettre tous les voeux du calife général des Mourides, Serine Moutakha Bassirou Mbake. » Des officiers élevés au rang des lustres djambars sont désormais inscrits au Hall of Fame de l'État. C'était lors de la sortie de la 41e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs, une cérémonie présidée par le ministre des Forces armées qui a exhorté les sortants au respect des valeurs de l'armée. Le reportage de Fatima Tabanel. « Ils ont juré de servir la patrie avec honneur et dignité. Ces sortants de l'École nationale, des officiers d'actifs de Thies ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenants, marquant ainsi la fin de deux années de formation, une formation axée sur les valeurs fondamentales de l'armée. La 41e promotion baptisée au nom du capitaine Eladj Moussatiam est composée de 107 sous-lieutenants, dont 94 Sénégalais et d'autres issus de différents pays africains comme le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la République de Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Cameroun, le Niger et même la Gambie. Ce qui démontre ainsi que l'Enoa est une académie militaire d'enseignement supérieur dont le label d'excellence est reconnu au-delà de nos frontières. L'Enoa a bâti son label sur son authenticité, ancré sur les valeurs traditionnelles africaines. Ici se forge l'âme du Djambar africain. C'est dire toute la pertinence de l'investiture des illustres Djambars de ce matin, qui, au-delà de la célébration des parcours exceptionnels de ses chefs militaires, proposent aux futurs officiers des modèles africains de leadership. Cette cérémonie de sortie de promotion était également une occasion de célébrer nos illustres Djambars, des généraux nominés au Hall of Fame de l'Enoa. Le parcours du parrain de la promotion, capitaine Eladj Moussa Tiam, ainsi que ses illustres Djambars, devront inspirer ses sortants de l'Enoa. Ils symbolisent tous les valeurs qui fondent l'étoffe du soldat. Je vous inviterai donc humblement à la suite du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées dans son Nord du jour numéro 1, à garder le cap de votre boussole morale sur, je le cite, les valeurs qui fondent notre étoffe de soldats, c'est-à-dire la discipline, notre piédestal le plus sûr, la discrétion, le devoir de réserve, la solidarité et surtout la confiance absolue en la hiérarchie. Pour la première fois dans la vie de cette école, des officiers sont élevés au rang d'une lustre Djambars et inscrits au temple de la renommée Hall of Fame de l'Enoa. Je salue cette initiative heureuse du commandement qui contribuera à coup sûr à encourager le culte de l'excellence chez nos officiers. Je félicite vivement les erreurs récibiandaires. La montée en puissance de l'armée se concrétise davantage avec des structures d'éducation et de formation militaire. À l'Enoa se forge l'âme des Djambars africains prêts à donner de leur vie pour servir leur nation. Le chef d'État Makissal, dès son accession à la magistrature suprême en 2012, a immédiatement mis en place une politique de montée en puissance des armées axée sur la modernisation des équipements, le renforcement de la formation militaire, l'amélioration de la condition militaire, entre autres. Cela témoigne tout simplement de sa volonté inébranlable de doter le Sénégal de structures d'éducation à la hauteur du renouement de nos forces armées. Cette cérémonie imprinte de solennité a vu la présence de toutes les hautes autorités militaires du pays. Elle symbolise l'excellence de la formation militaire. Et durant cette journée, il a été procédé à un dépôt de gerdes fleurs en mémoire ou disparu, mais également le dévoilement des plaques à l'esplanade de l'Enoa. Un défilé à pied a mis fin à cette belle journée de consécration. Une élève inscrite au lycée Mamchir Mbaï de Tombakunda s'est illustrée au bac. Maria Masseidi Diallo est première de son centre d'examen série L2. Présentée comme une élève modèle au parcours inspirant par ses professeurs, elle fait la fierté de ses parents. Celle qui était jusque-là présidente du club littéraire, d'art et de philosophie de son lycée souhaite intégrer l'ENA dans les prochaines années. Thoreau Dieng l'a rencontrée pour vous. Elle fait la fierté de toute une famille. Maria Masseidi Diallo vient de décrocher le bac avec mention. Première du jury 16-36 en série L2 au lycée Mamchir Mbaï de Tombakunda. Elle est première du centre pour la série L2. Donc Maria Masseidi Diallo elle est arrivée première et bien sûr que c'est agréable et c'est une fierté pour ses parents, pour sa famille mais également pour le... voilà, là d'où elle vient, c'est-à-dire elle vient de ce lycée-là donc c'est également une fierté pour le lycée et l'approviseur bien entendu. C'est avant tout un soulagement parce que je pensais vraiment à ça parce que déjà avec les épreuves c'était pas du tout facile. Vraiment, les épreuves étaient un peu trop difficiles pour les élèves de terminale franchement. Alors j'ai pas de secret c'est juste que même si j'ai lu une question que je pourrais pas traiter mais au fur et à mesure que je la relise à maintes reprises je peux au moins avoir une conception. Je suis très content aujourd'hui et fier de ma fille et je prie pour les autres candidats des autres examens. Je demande également aux parents de soutenir les enfants qui sont à l'école. Vous savez, moi j'ai pas été à l'école mais je fais tout mon possible aujourd'hui pour la réussite de mes enfants en particulier mes filles. orientée en seconde aise plus tard, ses professeurs vont déceler en elle plus d'aptitudes pour les matières littéraires. Elle est indénière étant donné qu'elle avait vraiment de bonnes moyens dans les matières littéraires l'administration et le conseil a décidé de l'orienter entre elles deux et depuis lors elle nous vaut beaucoup de satisfaction. L'âge que j'adresse aux parents c'est de veiller surtout à l'éducation de leurs enfants. Mariam Ossedi c'est une élève non seulement brillante mais très disciplinée et ça c'est le constat que tous les profs qui ont eu à l'avoir depuis la seconde ont fait. Donc si aujourd'hui nous voulons avoir d'autres Mariam Ossedi dans ce lycée il faut que l'élève dès l'élémentaire parce qu'en fait on a su quand même suivre Mariam Ossedi dès le collège parce qu'elle avait de bonnes moyens. Moi je suis en contact avec ses anciens professeurs du collège de français, de sociétés de géographie et de mathématiques mais ils me disent tous qu'elle était toujours classée première. Qualifiée de force tranquille par ses professeurs Mariam Ossedi fait partie de ses élèves qui poussent le pédagogue à affiner ses recherches avant chaque cours. Mais on lui a demandé de travailler davantage parce qu'on le disait tantôt elle n'est pas explosive c'est-à-dire qu'elle est timide elle est réservée. Cependant en classe elle intervient elle contribue elle pose des questions assez pertinentes c'est pourquoi je disais qu'elle fait partie de ses élèves qui poussent le professeur à travailler davantage. Et j'ai suivi aussi qu'elle fait partie d'une famille on peut dire une famille religieuse elle a eu d'abord une bonne éducation à la maison. Premièrement deuxièmement son parcours le justifiant c'est pas ici seulement même si vous allez au collège vous demandez elle a fait un excellent parcours elle propose des activités comme des conférences en philosophie elle a même été primée lors du réseau clap à Yembol cette année et ainsi de suite. Donc franchement Mariam Asseidi je dis c'est un honneur un grand plaisir d'avoir ces gens d'élèves là en classe. Le bac en poche Mariam va poursuivre ses études supérieures au Sénégal. Son souhait le plus ardent est de réussir le concours d'entrée à l'école nationale d'administration. Félicitations à Mariam Asseidi diallo et bonne continuation. La Confédération africaine de football la CAF a tenu hier son assemblée générale ordinaire à Abidjan en Côte d'Ivoire à l'occasion le président de la Fédération sénégalaise de football Maître Augustin Senghor a été réélu dans le comité exécutif de la CAF Le magistrat Ousmane Khan a été porté à la tête de la commission discipline de l'instance Ibrahim Mboub Une 45e assemblée générale ordinaire devant les représentants des 54 associations membres de la Confédération africaine de football Le président de la FIFA Infantino était aussi présent Le premier ministre ivoirien Patrick Hachi a assisté au début des travaux Une vidéo présentant les différents stades de la CAF 2023 a été projeté A quelques six mois de l'événement la Côte d'Ivoire est presque fin prête à accueillir l'événement La compétition Parmi eux le stade Félix Oufo de Boigny à Abidjan le stade Olympique à la San Ouattara à Ibimpe le stade Charles Konambani à Yamoussoukro le stade de la Paix de Boaké le stade Laurent Pocou à San Pedro et le stade Amadougon Koulibaly à Korogo Au cours de l'Assemblée Générale une partie du comité exécutif a été renouvelée c'est dans ce cadre que Maître Augustin Senghor a été réélu par acclamation c'était le seul candidat en lice dans la zone UFOAA le patron du football sénégalais a signé un nouveau bail dans le COMEX jusqu'en 2027 la décision prise par le comité exécutif de nommer le magistrat Ousmane Kahn président de la commission de discipline de la CAF a été entériné par l'Assemblée Générale un homme du Serail il a été au tribunal arbitral du sport actuel président de la chambre de résolution des litiges à la fédération sénégalaise de football l'Assemblée Générale d'Abidjan a été aussi une occasion pour le président de la CAF d'annoncer plus de revenus dans les caisses de l'instance plus d'investissements au profit des compétitions féminines et des jeunes selon docteur Patrice Motsépé l'avenir du football africain et Radio les participants à l'AG n'ont pas oublié d'observer une minute de silence pour rendre hommage aux collaborateurs de la CAF rappelés à Dieu parmi eux Salif Diallo de l'agence de presse sénégalaise arrachée à notre affection en octobre 2022 et ainsi prend fin ce journal merci de l'avoir suivi Joe c'est une excellente soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Bonsoir